salut à toutes et à toutes les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve sur cette vidéo pour parler de la dernière mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui tout simplement sur grand tourismo 7 donc on va en parler tout de suite avant tout n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait ça m'aide énormément et je vous en remercie à mettre votre avis en commentaire sur la mise à jour qui a été lancé aujourd'hui par polyphonie digital donc en tout cas un grand merci les amis parce qu'on vient d'atteindre le palier des 2000 abonnés des deux cas donc c'est vraiment un palier qui me tenait à coeur donc ça fait vraiment plaisir d'avoir atteint ce palier je remercie vraiment toute la communauté gamer pro jv2 en général parce que vous êtes comme d'habitude une super communauté la communauté grandit petit à petit donc c'est vraiment cool donc pour répondre à la question est ce qu'il y aura un événement pour les deux cas certainement je vais essayer de voir comment mettre ça en place mais on en reparlera plus tard donc en tout cas un grand merci un gros big up à toute la communauté gamer pro jv2 les amis voilà donc on va commencer par parler de cette mise à jour donc avant d'entrer dans le vif du sujet de cette mise à jour on va faire un petit récapitulatif du mois d'avant de la mise à jour du mois d'avant et du sondage que je vous avais fait sur youtube pour savoir quelle note vous mettriez à la mise à jour qui a eu le mois d'avant celle qui a apporté deux végétés enfin une végétés plutôt et je me rappelle plus quelle voiture qui ils ont ajouté avec donc donc voilà du coup on va parler de ce sondage tout de suite donc là qui va s'afficher à l'écran un gros mécontentement sur la mise à jour du mois d'avant parce que 55% des votants donc je vais regarder le nombre de votants qu'il y a eu il y a eu exactement 155 votes 155 votes c'est quand même pas mal c'est écrit juste en haut donc 155 votes ça donne quand même une belle estimation de ce que la communauté pense un petit peu la mise à jour du mois d'avant qui a apporté donc ces deux végétés et une petite voiture il me semble que c'était une petite voiture de mémoire je crois que c'était la suzuki jimmy le le suzuki jimmy qui a été apporté dans la mise à jour du mois d'avant je les complètement oublié cette voiture tellement qu'elle était insignifiante donc donc voilà un gros mécontentement parce qu'on a quand même 55 % sur les 155 votes qui ont mis leurs notes entre 0 et 5 sur 20 donc de là voilà on peut aller entre 0 et 5 sur 20 donc c'est vraiment un mécontentement total des 55 % des joueurs ensuite on a 29 % donc quasiment 30 % qui mettent la mise à jour entre 6 sur 20 et 10 sur 20 donc une mise à jour vraiment pas top vraiment nul mais pas catastrophique selon entre 6 et 10 % et je pense que ceux qui avaient noté cette mise à jour là entre 6 et 10 sur 20 c'est que ils avaient apprécié quand même l'arrivée d'une quantité de swap moteur qui ont quand même permis de faire évoluer certaines voitures en termes de performance donc là de là on est quand même assez bas en termes de mise de de notation de mise à jour pardon donc ouais c'est vraiment très très faible vraiment la communauté n'est pas du tout pas du tout contente de cette mise à jour on atteint vraiment quasiment les 80 % je crois qu'on les atteint même les 80 % de mécontents sur la mise à jour du mois d'avant donc ça montre vraiment que la communauté en a un petit peu marre de des mises à jour qui sont apportées sur le jeu et je trouve ça vraiment dommage parce que le jeu a énormément de potentiel et ben peut s'épanouir et nous apporter quelque chose de vraiment grandiose et là voilà force est de constater que le contenu n'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre quoi 84 % des joueurs mettent la note de la mise à jour entre 0 et 10 sur 20 voilà donc ensuite on a quand même voilà on a quand même 16 % de gens un peu plus heureux 17 % peu importe donc on a 14% qui mettent la mise à jour du mois d'avant entre 11 et 14 sur 20 et par contre il ya 3 % donc je pense une ou deux personnes qui ont mis entre 15 et 20 sur 20 je pense que c'était un petit peu du troll à mon avis parce que c'est vrai qu'entre 15 et 20 sur 20 pour une mise à jour aussi pauvre que seul du mois d'avant c'est vraiment pour troller à mon avis donc voilà donc fini pour ce petit sondage là je vais vous refaire un sondage pour la mise à jour qui a eu lieu ce mois là donc on finit donc sur une communauté très très mécontente de la mise à jour d'avant et ce mois ci donc on a vraiment le détail complet de la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui donc déjà on a seulement trois voitures vous connaissez mon avis sur le nombre de voitures qui ont été apportées et les modèles qui ont été mis donc la lancer très très bonne à jouer puisque c'est l'evo 9 faut être honnête en ceux qui disent qu'il ya beaucoup d'evo sur le jeu et forcément il ya beaucoup d'évolution de la mitjubishi lancer et pas chaque évolution quand peut-être pas chaque évolution mais certaines des évolutions sont complètement différentes des évolutions du d'avant donc par exemple l'evo 9 c'est pas du tout la même chose que l'evo 10 ou que l'evo 6 qu'on a déjà sur le jeu et l'evo 3 c'est pas la même chose que l'evo 6 à la rigueur les modèles de lancer qui sont à peu près équivalent ça serait l'evo l'evo 4 l'evo 5 et l'evo 6 qui sont sur le jeu qui là c'est vrai sont des voitures qui se ressemblent assez et donc voilà c'est vrai qu'on a pas mal on a je crois qu'on a deux évo 6 une évo 5 et une évo une évo 4 c'est vrai que seulement l'evo 6 ou peut-être une évo 4 une évo 6 aurait été suffisant mais de là il n'y a pas voilà il n'y a pas tant d'évolution de la lancer que ça donc là l'evo 9 c'est une voiture qui est quand même assez mythique dans le sport automobile on la retrouve même dans des films comme fast and furious bref c'est pour moi la meilleure mitsubishi lancer c'est l'evo 9 donc je suis très très content de l'avoir en plus elle a des kits customisation vraiment très très sympa pour le coup donc voilà ensuite les deux autres voitures on en a parlé la audi tt on avait déjà celle de 2014 qui est en fait la version finale de la version de 2009 donc la seule chose qu'apporte la version de 2009 c'est des kits customisation que je trouve plus sympa que la version de 2014 sinon le reste voilà peut-être au niveau de la physique je n'ai pas encore testé au niveau de la physique mais mis à part les kits customisation en termes de ressemblant ces voitures se ressemblent assez et c'est vrai qu'on aurait largement préféré au vu du nombre de audi qui manque sur le jeu par exemple une audi rs3 ou audi rs4 une audi rs3 lms en groupe 4 une audi la dernière r8 là de 2017 une rs5 routière une rs7 bref une rs6 que certains veulent aussi je comprends pas trop trop cet ajout là quitte à nous mettre une tt j'aurais préféré la audi tt dtm en race car de 2003 qui était avant dans grand tourismo c'était une voiture qu'on avait avant dans grand tourismo qui était une voiture de course et qui aurait pu être ajouté dans les groupes 3 anciennes vu qu'on a déjà la supra et la nissan skyline parce qu'on aurait pu faire une voiture en plus en rétro pour les groupes 3 donc ça aurait été sympa là je comprends pas trop trop cet ajout là maintenant ça fait une bas du coup une petite mise à jour en termes de voitures et enfin la 4l qui est une voiture que voilà que certains apprécient comme je vous ai dit mais qui pour moi n'est pas une priorité au vu de toutes les voitures qui manquent sur le jeu et ne serait ce que chez renault on n'a même pas de renault mégane 4rs même une renault laguna j'aurais préféré donc donc voilà par contre la 4l force est de constater qu'elle a quand même tous les kits customisation de la version rallye et ça c'est plutôt sympa en termes de kits customisation faut l'avouer c'est plutôt sympa ensuite continuons avec le reste de la mise à jour qui est quand même une mise à jour vraiment très très pauvre selon moi on est dans la continuité de la mise à jour du mois d'avant donc déjà on n'a pas de nouveaux circuits encore une fois ça fait un an qu'on n'a pas eu de nouveaux circuits sur asphalt le dernier circuit c'était en février de l'année d'avant vous imaginez c'était le circuit de grand valet qui avait été ajouté en mise à jour qu'est ce qui s'est passé entre grand valet et cette année là rien du tout mis à part un circuit de neige qui à mon avis a divisé pas mal la communauté tant qu'en fait on a tellement peu de circuits en mise à jour que l'ajout d'un circuit de neige au mois de novembre était mal reçu je pense vraiment que si le circuit de neige avait été apporté et qu'on avait des circuits qui arrivaient je sais pas chaque deux mois en mise à jour avec des variantes et des nouveaux circuits bah je pense que le circuit de neige aurait été un petit peu mieux reçu là le circuit neige n'a pas été bien reçu et si on marque si on remarque bien quasiment personne n'utilise ce circuit de neige aujourd'hui mis à part polyphonie dans certaines dans certains time trial ou certaines courses vraiment voilà donc un circuit qui n'a pas apporté grand chose donc ça fait réellement en fait un an qu'on appelle nouveau circuit sur asphalt que les joueurs utilisent donc donc voilà on se demande chez polyphonie qu'est ce qui se passe vraiment dans les studios pour que le contenu se retarde autant alors non pour répondre aux questions qui ont été posées non ça met pas autant de temps que ça autant de temps que les gens veulent le croire pour modéliser des voitures et des circuits c'est totalement faux faut savoir que polyphonie sont quand même assez nombreux à travailler dans leur studio on va pas me faire croire que ça met un an pour modéliser un seul circuit c'est totalement faux et c'est pareil pour les voitures ça met pas six mois pour modéliser une voiture parce que sinon on aurait même pas sans voiture aujourd'hui sur le jeu donc voilà faut pas non plus raconter n'importe quoi une voiture ça se modélise pas c'est pas si long que ça pour modéliser une voiture pas non plus et exagérer et c'est pareil pour les circuits je j'ai quelques connaissances en codage quand même et je sais que bah voilà ça met pas autant de temps qu'on veut qu'on veut le croire sachant qu'ils sont très nombreux à travailler dans les studios moi je pense plutôt qu'ils réservent leur contenu pour grand tourisme au 8 que le 7 ils ont eu un départ compliqué et qui veulent du coup corriger le tir avec grand tourisme au 8 moi c'est ce que je pense donc donc de là on a une mise à jour du coup assez pauvre sans nouveau circuit un an sans réel circuit on se demande même pourquoi certaines variantes comme le midfield comme le apricot il comme le seattle comme le stage route 5 comme énormément de circuits parce qu'il y en a plein d'autres il ya là le circuit de la sierra il ya le circuit qui était ce qui était dans les alpes on se demande pourquoi ces circuits là qui sont génériques et qui ont vraiment pas besoin en fait de licences pour être ajouté sur le grand tourisme ou pourquoi ce qu'ils sont pas revenus sur le jeu petit à petit en mise à jour faudra demander à casunori j'ai l'impression qu'ils ont pas réellement beaucoup d'ambition moi pour ce grand tourisme au 7 pour la suite du développement on verra si je me trompe alors bien évidemment les amis on parle de on parle de la mise à jour qui a eu lieu ce mois là et de la mise à jour qui a eu lieu le mois d'avant on ne parle pas par exemple voilà j'ai vu des gens dire le grand tourisme au 7 c'est un bon jeu etc c'est pas le débat aujourd'hui en fait aujourd'hui on n'est pas en train de débattre est ce que grand tourisme au 7 est un bon jeu ou pas on est en train de parler du suivi du jeu et des mises à jour et pas du jeu en général faut vraiment savoir les amis faire cette distinction là pour apporter une analyse critique qui va également aider les développeurs à voilà se bouger un petit peu pour proposer ce que la communauté veut tout simplement parce que si on est toujours dans cet aspect là à être comment dire pas objectif sur le contenu qui est apporté parce qu'il y en a beaucoup c'est vrai que c'est difficile même pour moi de critiquer le contenu des mises à jour etc mais il faut être honnête avec le contenu qui est apporté et là le contenu est assez pauvre pareil pour le pour l'argument les mises à jour sont gratuites mais j'ai envie de vous dire les amis le jeu n'est pas sorti complet on peut regarder comparé à gt sport on enlève tous les doublons qui ont eu lieu enfin qui ont été ajoutés en termes de véhicules on n'a même pas 60 et 60 ou 70 véhicules qui ont été ajoutés entre gt sport et gt 7 on regarde en termes de contenu circuit il ya seulement quatre circuits qui ont été ajoutés entre gt sport et gt 7 je parle de la sortie du jeu à la sortie du jeu il y avait seulement quatre circuits nouveaux qui ont été ajoutés par rapport à grand tourisme sport et encore c'est des circuits qu'on avait sur gt sport et non sur gt 6 pardon donc des circuits qui ont pu être modélisé plus facilement je pense notamment avec speed ring au trial montagne qui ont voilà été plutôt assez facile à modéliser le deep forest aussi et enfin le circuit de daytona aussi qui est revenu donc on avait eu seulement quatre nouveaux circuits et peu de contenu voiture et un contenu solo qui était très très faible un contenu solo qui voilà qu'on contient que 38 menus déjà que c'est faible à la base mais si tu enlèves tous les menus où tu dois seulement remettre de l'essence non pas remettre de l'essence faire la vidange de ta voiture le menu les menus tu dois nettoyer ta voiture le menu tu dois faire une photo de skate mais il reste pas grand chose en fait donc voilà donc qu'est ce qui a été apporté d'autres on a seulement trois nouvelles courses dans cette mise à jour donc une mise à jour vraiment très très pauvre ce mois là donc voilà donc c'est vraiment vraiment pas grand chose pas de nouveau championnat rien et un petit menu complémentaire qui est le menu complémentaire lamborghini vous savez ce que je pense des menus complémentaires pour moi ça sert à rien j'adore le fait qu'ils fassent des cinématiques pour nous décrire l'histoire des voitures l'histoire des marques etc mais sans course sans championnat à faire avant de débloquer la cinématique ça sert à rien voilà la seule chose que ça apporte c'est un ticket 6 étoiles et rien d'autre ça se boucle en même pas même pas une seconde quoi tu lis le truc en une minute a lu le truc tu ouvres ton ticket voilà il n'y a plus de contenu la mise à jour est terminée donc donc voilà triste un petit peu aussi pour les joueurs qui se consacrent que aux solos qui joue pas beaucoup en multi on est toujours sur une mise à jour encore je le répète un très très pauvre donc donc voilà je vais refaire le même sondage que le mois d'avant pour savoir ce que la communauté pense de cette mise à jour là mais voilà moi personnellement dans cette mise à jour là j'avais pas d'attente pourquoi parce que déjà faut savoir que je m'attendais pas du tout avoir une mise à jour ce mois là faut savoir que polyphonie digital basculer vraiment sur un rythme de mise à jour chaque deux trois mois et plus chaque trois mois que chaque deux mois j'ai l'impression donc donc là j'étais agréablement surpris de revenir un contenu mensuel voilà de revenir un contenu mensuel donc je m'attendais pas vraiment à grand chose pour cette mise à jour là c'est vrai qu'on avait eu un petit teaser de casunori sur son twitter qui a été assez énigmatique parce que d'habitude c'est seulement un screen qui est partagé avec les silhouettes des voitures là c'est un mini teaser avec le son des voitures etc donc donc pourquoi ce teaser pourquoi ce teaser c'est vrai que certains bah du coup ont eu énormément d'espoir sur cette mise à jour là parce que ce film dit bah tiens c'est un teaser ça c'est une grosse mise à jour j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos autour parce que je suis toujours les chaînes youtube que je suis je les suis toujours et c'est vrai que la communauté était assez ambitieuse sur cette mise à jour là alors que moi j'ai préféré ne pas trop commenter pas casser l'espoir de tout le monde parce que moi je m'attendais vraiment une petite mise à jour alors ce qui nous a indiqué encore une fois que ça serait une petite mise à jour ça encore tilté chez certains c'est qu'on n'a pas eu le trailer qui arrivait hier le trailer est arrivé seulement aujourd'hui donc après le déploiement de la mise à jour donc généralement je vous le dis ça arrivait deux fois dans grand tourisme au 7 que le trailer n'ait pas été posté un jour à l'avance donc le mercredi et les deux fois donc cette fois là et la fois d'avant ça a annoncé une très très petite mise à jour donc quand j'ai pas vu le trailer bah pour moi c'était sûr que ça allait être une mise à jour qui allait quasiment rien apporter mis à part les trois voitures enfin je dirais les quatre voitures plutôt qui ont été ajoutées dans cette mise à jour là donc donc voilà c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de trailer hier ça a aussi surpris certains qui s'attendaient du coup à une grosse mise à jour mais réellement j'ai voilà j'ai pas d'attente je crois que cette mise à jour là me déprime encore plus parce que j'aurais encore moins d'attente pour la mise à jour suivante et c'est vrai qu'en tant que fan de grand tourisme pour ma part franchement ne pas avoir d'attente sur une mise à jour c'est quand même assez triste donc pour donner une note sur cette mise à jour là je vais donner la note de 5 sur 20 parce que je m'attendais pas une mise à jour donc je vais pas mettre moins il n'y a que trois véhicules pour moi c'est pas assez et il n'y a rien d'autre vraiment rien d'autre les apports peut-être un mode skate je crois et trois nouvelles courses qu'on est sur une mise à jour vraiment 5 sur 20 pas plus pour ma part je vais vous faire quand même un sondage parce que moi pour moi c'est important d'avoir l'avis de la communauté maintenant qu'on est de l'île n'hésitez pas à les répondre à ce fondage là n'hésitez pas à donner votre avis sur la mise à jour si vous êtes optimiste moi personnellement la lanceur me fait plaisir la 4l je comprends pas trop mais on va la rouler en événement jv2 c'est sûr même si je comprends toujours pas son ajout et la tt donc c'est voilà la tt routière c'est pas trop trop la audi que j'attendais voilà les amis je vous dis à plus pour les prochaines vidéos n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire la vidéo était assez long quand même j'ai beaucoup parlé petite frustration quand même encore une fois une petite mise à jour et pas de circuit après un an sans circuit réel mis à part le circuit de neige c'est vrai que c'est un nouveau circuit mais bon ça fait quatre mois qu'on n'a pas eu de circuit le circuit de neige a été posté tout début novembre donc si tu compte le mois de novembre ça fait quatre mois qu'on n'a pas eu de nouveaux circuits non plus et un an qu'on n'a pas eu de nouveaux circuits sur asia bon allez les amis à plus passez une bonne fin de soirée et zéro correctif de bug aussi à noter que les lags les salons lag toujours et il y a pas mal de trucs qu'il faut améliorer aussi sur ce jeu et là il ya zéro amélioration en termes de fonctionnalité c'est vrai qu'on parle aussi de fonctionnalité sur le live d'avant avec par exemple le correctif des force feedback l'usure des pneus aussi qui pourrait être corrigé donc voilà rien de tout ça allez les amis passer une bonne fin de soirée à plus